Comment gérer les situations de harcèlement ? Tous les DRH, secteur public, secteur privé, posent la même question. Comment gérer les situations de harcèlement ? Parlons essentiellement du harcèlement moral. On remarque qu'il y a un phénomène assez paradoxal. Dans les entreprises, les managers présentent une forme de négation du harcèlement moral. Mais de l'autre côté, les salariés ou les syndicats fantasment sur le harcèlement moral. Et cette posture de négation ou cette posture de fantasme est liée à une seule chose. La méconnaissance même de la définition du harcèlement moral. Qu'on entoure d'un halo mystérieux en disant que les concepts sont flous. Pour rendre ça beaucoup plus clair, je vais vous proposer une petite exégèse très simple de l'article définissant le harcèlement moral. Que nous dit cet article ? Cet article nous dit « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte au droit de la personne ou la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel. » Prenons chacun des termes. Aucun salarié, aucun travailleur de manière générale. Aucun salarié, aucun travailleur. Que nous a dit la Cour de cassation ? Tout simplement, tous les salariés sont protégés, tous les travailleurs sont protégés. Ainsi, on prend en compte le harcèlement vertical qui vient de l'employeur vers les salariés, qui vient du supérieur hiérarchique vers les salariés, mais également le harcèlement horizontal entre deux salariés de même niveau. voire, encore mieux, ce qu'on appelle le harcèlement vertical inversé, qui vient du subordonné vers le supérieur hiérarchique. Poursuivons. Aucun salarié. Le sujet de la phrase a une posture individuelle. Aucun salarié. On ne dit pas « Tout salarié ne doit pas subir », non, aucun salarié. La Cour de cassation nous a dit alors que le harcèlement moral suppose des décisions en portant des gradations des conditions de travail envers un salarié. Pour prendre un exemple simple, si un manager a des propos, on va dire, injurieux, de manière générale, « Vous, bande de nuls, venez en réunion », ça ne vise pas un salarié, ce n'est pas un harcèlement moral. C'est condamné en tant que gestion autoritaire, mais ce n'est pas un harcèlement moral. Si au contraire, les propos injurieux ou excessifs sont tenus envers un travailleur, là ça devient un harcèlement moral. Ça peut devenir un harcèlement moral. Ensuite, aucun salarié ne doit subir. Ne doit subir. Tout simplement, c'est le fait de ne pas désirer le comportement que l'on a en face de soi. Si la personne accepte des moqueries, si au contraire, même, les moqueries sont un jeu, ces moqueries sont acceptées de manière expresse entre les personnes, dans ces cas-là, il n'y a pas un harcèlement moral. Nous sommes des adultes libres de nos comportements, libres de les accepter ou pas. Alors bien sûr, les juges nous ont rappelé qu'on condamne quand même les comportements non désirés. C'est-à-dire que le silence de la personne ne vaut pas acceptation. En somme, si j'ai des propos un peu malveillants envers une personne, et qu'à chaque fois elle s'est tue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas harcèlement. Bien au contraire, il y a harcèlement. Parce que ce comportement n'est pas désiré. Le silence ne vaut pas acceptation. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés. Là, c'est assez simple à comprendre. Des agissements répétés, un seul agissement ne suffit pas. Une insulte, une discrimination, une inégalité de traitement ne suffit pas. Il en faut plusieurs. Plusieurs, ça veut dire au moins deux. Sur une longue période ou sur une courte période. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés ayant pour objet ou ayant pour effet. Ayant pour objet, c'est ce qu'on appelle le harcèlement intentionnel. L'employeur veut, l'employeur ou le supérieur hiérarchique ou un autre travailleur, veut dégrader la santé de la personne, dégrader les conditions de travail et la santé de la personne. Par exemple, c'est la mise au placard. Ayant pour effet, là on vise le harcèlement non intentionnel. Je ne veux pas harceler la personne, je ne veux pas porter atteinte à sa santé, mais mon comportement qui est dicté par d'autres finalités porte tout de même atteinte à la santé ou aux droits des personnes. Ainsi, par exemple, un employeur a été condamné parce que, pour respecter des délais de production, il parlait mal à ses salariés. Il ne voulait pas porter atteinte à la santé des salariés. Non, il voulait respecter des délais de production. Peu importe qu'il n'y ait pas d'intention. Selon les juges, le harcèlement peut venir simplement d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail. Ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, qu'est-ce qu'une dégradation des conditions de travail ? Une dégradation des conditions de travail, si on revient à l'étymologie du terme dégradé, c'est tout simplement tout comportement fautif de l'employeur. Certes, le harcèlement n'est pas nécessairement intentionnel, mais le harcèlement suppose une faute. Une faute de l'employeur ou une faute d'un autre salarié, c'est quoi ? C'est le manquement à une obligation préexistante. Par exemple, ça peut être une inégalité de traitement entre des salariés, le fait de retirer un avantage à un salarié, le fait de tenir des propos excessifs, insultants envers un salarié. Ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte au droit de la personne ou à la dignité, d'altérer la santé ou de compromettre l'avenir professionnel. C'est la dernière étape du raisonnement. Le terme susceptible est utilisé. Les juges nous ont dit, il ne faut pas attendre une atteinte à la santé pour qu'il y ait harcèlement. C'est une logique de prévention. C'est-à-dire, avant même l'atteinte à la santé, il peut y avoir harcèlement. Le cas le plus connu, bien sûr, sachant que chaque personne réagit de manière différente, le cas le plus connu, c'est l'affaire du harcèlement discriminatoire liée à des photos de singes sur des casiers de salariés. Le salarié s'est plaint, le salarié qui subissait ces photos de singes, malheureusement, s'est plaint auprès de l'employeur et l'employeur n'a pas réagi de suite. Les juges ont estimé qu'il y avait deux manquements fautifs, les photos de singes, qui sont ouvertement discriminatoires, et l'absence de réaction de l'employeur. En cas de harcèlement ou en cas de faits fautifs discriminatoires, l'employeur doit agir directement. Donc il y avait deux faits fautifs. Le salarié n'était pas malade, mais peu importe pour les juges. L'atteinte à la dignité était constatée. S'agissant cette fois-ci de l'altération réelle à la santé, les juges se contotent de tout moyen de preuve. Ainsi, les troubles anxio-dépressifs constatés dans un dossier médical. Dernière hypothèse, c'est l'avenir professionnel compromis. Tout simplement, le salarié n'a pas les mêmes chances de promotion qu'un autre. Si l'on maîtrise bien l'ensemble des contextes du harcèlement moral dans une entreprise, on gère mieux le harcèlement moral. Et dans une entreprise, on peut distinguer nettement ce qu'est un harcèlement moral de ce qui est un conflit simplement entre deux personnes. La Cour de cassation nous dit, un conflit entre deux personnes n'est pas un harcèlement moral. Pourquoi ? Tout simplement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Des personnes qui ne sont pas d'humeur compatible ne s'apprécient pas dans le cadre du travail, mais ne commettent pas une faute. Donc ce n'est pas un harcèlement moral. Avec cette saine définition, on évite la négation et on évite les fantasmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada